Je suis Benoît Guérineau, je suis à la fois le directeur artistique de l'iBot et en même temps directeur artistique du festival. Mais disons que le festival c'est un projet qu'on mène avec trois structures différentes. Donc iBot pour une partie, l'association Trafic que je représente aussi parce que j'en suis le président et AMP, c'est Amical Music Production qui est une structure rochelaises et parisienne qui sont à l'initiative d'un festival qui s'appelle le Rosset-la-B et qui a été aussi un élément déclencheur dans notre volonté de faire ce festival cette année. Nous ce qui nous intéresse, à la fois sur les trois structures productrices, c'est qu'on est tous un grand consommateur de festivals mais on se rend compte qu'on est toujours à la recherche du festival qui va proposer une sorte de line-up, en tout cas des artistes qu'on a peu vus ou pas vus et on en a un petit peu assez finalement de se dire que même dans nos pratiques on devient presque fainéant, on attend que le gros festival de la région se monte pour aller voir les mêmes qu'on aurait été voir quelques années plus tôt. L'idée c'est vraiment d'aller chercher, de monter un projet qui était a priori pas tout à fait dans les pratiques actuelles. Le public, je pense, a apprécié cette première soirée qui je pense pour certains, d'après les retours qu'on a eus, tout le monde imaginait un petit événement, une petite scène devant le bateau, devant l'iBot et tout le monde a été surpris de voir que finalement on avait vraiment imaginé un vrai festival. L'idée c'est de toute façon, c'est d'être sur une proposition qui va être de plus en plus hybride. C'est qu'on a annoncé ça comme un rendez-vous des cultures électroniques et c'est vraiment l'ambition qu'on a, c'est non seulement de proposer des projets musicaux à assez grand public avec du monde, quasiment en plein cœur de ville. Et ça c'est assez rare, on veut maintenir, on veut qu'on voudrait conserver cet état d'esprit. Salut, on est Syracuse, on est un groupe français, parisien, sur le label Antinote. On a sorti un maxi, un 45 tours et un album. Et je trouve qu'on glorifie pas assez la culture électronique. On dit « ouais, c'est un truc de jeune », déjà c'est pas un truc de jeune, c'est à 40 piges. Et ensuite, c'est vachement important. Par exemple, tous les logiciels que tout le monde utilise pour faire de la musique aujourd'hui ont été développés par les recherches de l'IRCAM et du GRM en France. Je suis Stéphane, mon ami, je produis sous le nom de Marius et également Justings sous un duo avec un bote qui est par là. Je suis content qu'il y ait des gens qui se bougent un peu le cul pour faire ça. C'est une première, enfin il y a eu d'autres festivals à Bordeaux, tu vois, mais celui-là c'est vraiment une première dans le sens où la prog est dans l'air du temps, elle est plutôt conséquente, elle est plutôt représentative de la scène actuelle parce que hier c'est plus pop, électro-rock, aujourd'hui c'est un peu plus varié. La scène électronique à Bordeaux, elle est quand même assez active depuis un bon moment. Après franchement, ça fait 2-3 ans qu'il y a un essor, après il y a un essor national et même mondial, on va dire, mais il y a une bonne scène active. Sous-titrage ST' 501